Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur The Iron House, on continue notre petite aventure avec les suivants de Chobity, on s'était quitté au croisement des chemins juste là. Alors notre quête va par ici mais j'ai remarqué que là il y avait un tremblement de terre qui s'était passé ce qui fait que notre bois et notre pierre peut se vendre 40% plus cher associé en plus au bandit qui fait 10% de plus de prix, je pense qu'on va se permettre d'aller essayer de voir si on peut vendre nos objets dans le coin. Alors c'est une cité qui produit du bois donc du coup potentiellement on vendra le bois moins cher mais avec tous les bonus. Là on voit sell price 141, je pense qu'il y a moyen que ça soit intéressant. Et salut BigRave, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Donc on va faire un petit détour de 22 jours pour aller par là-bas. Alors, oula, il y a Alastra qui veut qu'on renégocie son contrat. C'est un peu tôt ma chère. Ça dit que j'ai pas trop le choix, soit je paye 73 pour 3 ans, 83 pour 1 an. Allez, on va la garder. On continue notre trajet par ici. Hop là, alors du coup on avait censé pas avoir assez de sous à cause de l'augmentation mais c'est pas grave. Ici on va pouvoir aller se faire plein de thunes. Alors notre bois, on le vend 141. 141, 141, 141 et la pierre 213, ça c'est bon ça. Donc là on se fait plaisir, hein, plein de thunes. Par contre bien sûr on va rien acheter parce que c'est absolument pas le thème. On va réparer par contre pendant qu'on est là. Et salut Akatsuki, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. On va se payer une petite bière, 70. Non c'est trop cher. T'es en plein boulot mais tu coupes la musique pour profiter du signe. Bah écoute, ça me fait plaisir de te voir. On avait fait un petit détour par là pour honteusement profiter du fait qu'il y avait un tremblement de terre. On va retourner faire notre quête du coup. Comme ça, ça laisse le temps à nos personnages en plus de se reposer. Ah, j'aurais peut-être dû, je crois qu'il y en avait un qui fait que je laisse à l'infirmerie. Et salut Tavenish, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien, ça fait longtemps. Alors, on a trouvé un groupe de morts vivants. Oui c'est ça, Ardarine, il fallait qu'on le pose à l'infirmerie. Bon, il faut que la prochaine ville, on pose Ardarine à l'infirmerie. En attendant, on va avoir pas mal de morts vivants. On va gagner 300 balles. On va prendre... Une gardienne, on va prendre Broodinette, Euric, et on va prendre Alask, level 2. Allez, on va surtout tanker sur ce coup là. C'est parti. Alors, il y a une matriarche là, ça c'est pas cool. Il t'intéresse Ironhoss ? Bah écoute, franchement, il s'est bonifié, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Mais c'est du boulot, A4, j'ai pas trop de doute là-dessus, t'inquiète pas. Alors, elle peut aller jusqu'ici, qu'est-ce qu'il y a fait ? Pitié, il faut les morts ! Alors, elle cible deux alliés... Oh, et elle leur met un bouclier, d'accord. Et avec ça, elle affaiblit les ennemis. À l'apparition... Ils ne peuvent pas bouger et utiliser une compétence. Et après avoir bougé, les ennemis adjacents perdent du moral. Vulnérable au feu. Et là, vulnérable au feu aussi, hein. Et d'accord. Ils vont jouer très tôt, ce qui veut dire que... Ah non, c'est celui qui est tout là-bas qui joue d'abord, mais il y a la matriarche, je vais jouer dans la foulée. Donc ils ne peuvent pas utiliser de compétences directes, ce qui donnerait quand même envie de poser Eurik. On pourra aller mettre un petit peu de flamme. En plus, il y aura peut-être moyen qu'ils se mettent à la suite et qu'on leur mette une colonne de flamme. Là, on va envoyer Shinsuke tanker celui-là. Ils sont débarrassés relativement vite, je pense. Là, normalement, on est en sécurité. Eux, ils vont arriver, mais à leur rythme. Le général, le Ryzen Soldier, il traîne son cul. Par contre, le Spectre, il va arriver assez vite. Il va probablement partir par là. Donc on va mettre Malvin en renfort, là-haut. C'est parti. Il va probablement y avoir des renforts, en plus, à un moment. Ok, il ne va se mettre pas du tout là où j'avais en 6p. C'est vrai qu'il peut traverser, lui. Donc en vrai, je pense qu'après, il pourrait aller par là, s'il veut. Alors, Malvin, tu te déplaces de 3 cases. Donc tu vas pouvoir aller jusqu'ici. Donc ça, je ne pourrais pas le cerner. Donc on va se contenter de cogner comme ça. Ah si, je vais pouvoir balancer quand même un petit pilier de flammes dans leur tronche, là. On va se foutre dans les herbes. Alors ici, on va aller chercher là. 71% de chance, ce n'est pas ouf. Ce que je peux peut-être faire, c'est plutôt ça. Je me mets là. Je leur mets un petit barrage sacré dans la tronche. Ensuite, j'échange. Je leur mets un petit coup de lance dans la tronche. Et ensuite, j'échange. Et je leur mets un pilier infernal dans la tronche. Voilà. Bon, ne brûle pas, mais déjà, ça calme. Alors, il a protégé son pote. Exactement, BigRef. Je ne râlerai pas sur Akatsuki parce qu'il fait des choses. Alors là, il nous cerne, lui. Donc il faut qu'on s'en débarrasse rapidos. Voilà. Ça pique les fesses. Alors, on est capable de stun avec lui. Est-ce qu'il y en a qui sont immunisés au stun ? Toi, non. Et toi, non plus. Ah, mais en plus, il faut se débarrasser de ça, sinon il va revenir, c'est vrai. Bon, du coup, on va... Stun pour ralentir un petit peu le combat là. Les renforts arrivent très loin par là-bas, ça m'arrange. Toi, t'as quoi ? T'as toujours ton olibarage. Non, tu vas taper. C'est raté. Ici, on peut faire un petit swipe. Voilà, bon, l'autre, il encaisse malheureusement. Je dirais pas que je t'aime plus que tout, Akat, parce qu'il y a quand même Shobiti qui m'écoute. Mais je t'aime bien, sinon tu ne serais pas à Octorati sur la chaîne, voyons. Tout de même. Ok, on va aller tanker un petit peu par là et on va se débarrasser de lui avant qu'il revienne. C'est Malvin qui mange. Malvin, on va lui faire une petite berceuse là, voilà. Ok, lui, il va vers le bas, ça m'arrange parce qu'en haut, ils sont pas trop à même d'encaisser. Alors lui, il va jusqu'où ? Il fait quoi ? Il peut toucher une cible ou deux cibles dans une ligne et si on est apeuré, ça fait des bonus. Ok, on va aller renforcer un peu par là. Et lui, on va se mettre là et on va lui poser un petit piège. Voilà. Le chien en est peut-être à portée. Ah, des renforts derrière, ça c'est pas cool. Aïe. On va aller derrière lui, comme ça au moins on a 100% de chance de toucher. Ils en veulent tellement à la peau de Malvin là. Ah l'enfoiré, il est pas venu à deux cases. Ça c'est tellement pas gentil. Allez, bute-nous cette petite merde là. Ici, on va leur mettre une petite ligne de coup, voilà. Très bien. Là du coup, celui-là. Il fait son malin. En plus, il est dans la pampa. Donc il a plus d'évasion. Ok, on va aller tuer ça du coup. Oh, merde. Comme ça, lui va avoir envie d'avancer pour remettre un coup là. Et derrière, on s'occupe de lui. On se met là pour le cerner. On a toutes nos chances de toucher, comme ça. Voilà. Oula, il a terrorisé Malvin. Pas cool ça. Allez, on va extraire Malvin, mais plutôt dans ce sens là. Ensuite, je peux pas faire ça. Si, je peux faire ça. Voilà. Allez, il cogne. Tom Malvin, une petite berceuse. Ah, ça c'est un Ryzen General. Ça c'est moins cool ça. Voilà, il s'est pris le piège comme prévu. Voilà, cette fois on le touche. Ok, on s'est débarrassé de quasiment tous ceux de base. C'est plutôt pas mal. Là, on va le cogner. On est pas mal soigné avec Malvin. Ça c'est cool. Il a toujours son bouclier. Ah non, c'est la radiance. Ici, on n'a pas vraiment de moyens d'aller foutre la merde. Si je pourrais me mettre là. Alors oui, si jamais t'es intéressé, t'as venu. Chérie, je l'ai pas dit. Mais d'ailleurs, tu le vois bien. On a une petite réduction de 10% si je ne m'abuse. Sur le jeu. Avec notre partenaire. Donc si tu veux en profiter. Surtout, n'hésite pas. Ok, il va par là. Ici, il nous cogne. Mais on est placé pour pouvoir le cerner. Et donc lui défoncer la tronche. Ah, c'est dommage ça. On ne peut pas faire un peu plus de dégâts. Si, parfait. Bon, un coup critique. Comme ça, c'est fait un de moins. Alors par contre, je pense qu'il faut le tuer lui. Ouais, il faut le tuer. Est-ce que t'es capable de tanker un Ryzen général toute seule, toi? T'imagines qu'il peut aussi toucher dans deux cibles. Ouais, en plus tu résistes au piercing. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Donc on va probablement plutôt se replier par là. Histoire de temporiser un tour de plus pour lui. Ok, on va cogner. Un petit coup critique, ça fait plaise. On va ramener Malvin ici. Et on va utiliser notre dernière berceuse. Sur Shinsuke. Ok, lui il brûlait. Donc il est mort, c'est parfait. Allez. On le cerne. Là, on va aller se mettre ici. Et lui, on lui fout le feu. Alors, il nous reste Malvin à jouer. Il va pouvoir tuer celui-là. Donc on va aller jusqu'ici. Tant qu'il y ait un peu. Ah non, merde. C'était son... C'était sa compétence. C'était pas... 50 de dommage. Mais c'est toujours ça de pris. Oh, un petit critique. Bon, 50 quêtes. Ça reste relatif. On va pas se mentir. Allez, on le cerne. Si je me mets ici, je le cerne. Voilà. Attends, il a une grosse défense, l'autre petit enfoiré. C'est bon. Ah merde, il faut qu'on finisse celui. Voilà. Et qu'on finisse celui-là. Parfait. On gagne une petite bouteille de bière. Toujours 25 balles. Nickel. Et du coup, on a deux quêtes à rendre ici. On va donc se faire plaisir. Alors, est-ce que... J'ai pas des petits niveaux. Si, il y a Shinsuke qui a un niveau. Donc, du coup, on peut lui débloquer une compétence. Mais il ne faut toujours en équiper que deux. Donc, on va plutôt en améliorer une. On avait commencé à travailler sur le bouclier. Ah, ça c'est intéressant. On va partir sur le faster. Et donc, au niveau des points... Du critique pour toi, oui. Accuracy, ça me paraît mieux. Et speed aussi. On va quand même monter un peu ton critique. C'est... C'est son étoile. Allez, 4 jours. Il y a des morts vivants dans le coin. Mais c'est pas grave. On va surtout rendre nos quêtes. Alors, le marchand se tourne vers nous avec un sourire jovial. Et bien, c'est ici qu'on se sépare. J'ai des choses à vendre et de l'argent à me faire. Et comme promis, voici le paiement. Parfait. Pas mal. Pas mal, pas mal. Puis on gagne un petit peu de réputation en plus. Et donc, on avait la lettre aussi à lui donner, à lui, là. Comme on a fait la patrouille. Hop. Et on a droit à 2 points de plus. Et des vêtements. Parfait. Alors, du coup, je vais fermer le mauvais truc. Voilà. Alors, augmenter la durabilité, la loyauté, la capacité de transport, avoir plus de personnes. Ça pourrait être une idée. On peut se déplacer plus vite aussi. 25% c'est pas mal quand même. Multitasting, c'est quoi ? Ah, plus de 4 contrats à la fois. Ok. On ne peut pas avoir plus de 4 contrats à la fois. Intéressant. Une petite discount pour les provisions. Ouais, embûche tactique. On avait déjà regardé. On pourrait prendre l'XP de 20%, mais... J'aime bien la vitesse. Je pense qu'on va prendre la vitesse. Je peux prendre les deux ? Non, les deux, il faut qu'on ait le Renault au niveau 5. Ok. Du coup, on va prendre la réduction de salaire. Voilà. 10, 15%, 25% au prochain niveau, ça sera pas mal. Alors, l'infirmerie. Il faut qu'on envoie Ardarin à l'infirmerie. Pour 30 jours. Ça, au moins. Il a le temps de faire du City Skyline. On a un événement pourri, là. Ouais. Bon, c'est que 5% de vente. S'il y a des trucs intéressants, ça peut le faire. Du grain. Une fourche. Une borspeer. Mais on a déjà des borspeers pour tout le monde. Une épée. On est déjà mieux équipés que ça. 147, c'est pas ouf. Non. Tout ça n'est pas ouf. On va réparer. Hop. On répare dès qu'on peut. Comme d'hab, je sais pas exactement ce qui se passe quand ça pète. Mais à mon avis, c'est pas bon signe. On va pas boire. Excusez-moi. Ça baille. Désolé. Il y a deux Stormcaller. Gardien, level 2. Ah, level 2, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Antisocial, dur et nimble. C'est pas mal pour un Stormcaller, ça. Après, est-ce qu'on a besoin de monde en plus pour le moment ? On est à 7 sur 8. On pourrait prendre une 8ème personne. Mais tant qu'à faire, j'aimerais bien... Une nouvelle... Quelqu'un de différent, quoi. Est-ce que je fais le dodo à l'auberge ? Alors, c'est assez rare que je le fasse. En vrai, ça peut être utile parce que ça fait passer le temps et ça repose nos personnages. Et ils sont aussi plus vite well-rested. Mais on peut potentiellement... Pourquoi j'ai dit plus ? On peut potentiellement être reposé aussi si on fait pas de combat. Donc du coup, pour le moment, je pense que c'est pas utile. Ah, tu parlais de moi avec le petit baillement, mais je sais pas pourquoi le baillement, là, il est venu tout seul, là. Alors, ok, c'est le fils qui a essayé d'aller s'occuper de la caverne à lui tout seul parce qu'il a quelques pouvoirs magiques. Alors, c'est où ? C'est là. On va aller le sauver. Et par contre, il faut qu'on aille faire la quête, là, après, au nord parce que... Oh ! Oula, on a potentiellement une guerre bientôt, là. Talyron est en train de se préparer à pousser son claim. Alors, il peut y avoir des guerres, régulièrement, sur le pays. Qui font que, bah, les nobles, les maisons nobles se tapent dessus, il y a des armées qui se baladent. Ça peut être, ça peut être un peu risqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, plus 50% de damage au lieu de 25% quand on utilise la vulnérabilité de l'ennemi, très bien. Et par contre, on peut pas utiliser de provision en combat. C'est méchant, ça. Il nous faut au moins un survivaliste. Toi, t'es well-rested, tu viens. On va prendre nos level 3 parce que le burden, là, il faut pas qu'on tombe au sol, quoi. Alors, on va prendre un comme ça, un comme ça. Deux bandages, quand même, pour éviter les blessures. On a un petit peu de sous, donc on va emmener 200 balles. De toute façon, on a quand même de bonnes chances d'en sortir vivant. Alors, ça, ça peut être un combat, ça. Non, c'est un coffre. Une petite bourse. Une idole. Oh, c'est pas mal. Alors, ici, on a deux chemins. On va aller par là. On va prendre ça. Ce sont des traces. 12 pour révéler un ennemi. Allez, on prend. On a révélé celui-là. Ok, très bien. Ici, avec un peu de bol, c'est l'hôtel. Non, c'est une connaissance. Nice. Alors, l'auteur a dévoué sa vie à explorer chaque morceau de Kaleum. Kaleum, pardon. Alors, j'ai l'impression que certaines de nos troupes ont déjà l'instinct pour ça. Ah, c'est peut-être encore du survivaliste. Ah non, c'est du Pathfinder. Nice. On a trouvé un nouveau job. Ça, c'est cool. Et la clé. Ah bah, parfait. Commence bien ce donjon. On va prendre le temps de l'explorer, du coup, même si on prend des trucs négatifs. Un piège. 78%, non. On va trouver un autre truc. Alors oui, ok, ils sont braves. Alors, pas content. Terrible, ça. Ici, on a quoi ? Alors, notre torche élimine un corps. Ok, qui a été totalement réduit en pièces. Mais de manière visiblement intentionnelle. Avec la tête au centre d'une spirale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un genre de rituel ? Je crois que je vais être malade. Bon, un 20 de morale. Ah, carrément. Waouh, ça pique. Ça pique tellement les fesses. Là, on a la clé, donc on passe. 20 de morale pour tout le monde. Et on vient en perdre encore 10, là ? Ok. Dès qu'on aura un combat qu'on n'a pas en beluche. Oh, mais non, mais sérieux. Encore un piège. On est venu jusqu'ici pour un piège, quoi. On va tenter de le désarmer. Ah, putain. Avec 20 de morale, c'est chaud. Parce qu'en dessous de 25, ils peuvent passer leur tour, quoi. Alors, je n'ai pas envie de repasser par là. Le jeu est bien foutu de me faire passer par là. Donc, on va y aller à la main. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va camper juste avant le combat. Alors, si on campe ici, on a 30% de chance de se faire embûcher si on recule. On passe à 20% parce que les tuiles qu'on n'a pas visitées autour donnent des malus. On va camper. Alors, on avait normalement récupéré quelques encens un peu sympathiques. On va restaurer le moral, bien sûr. Il nous reste 5. On n'a fait aucun combat encore. Donc, on va prendre le double XP. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas fait de combat. On n'a utilisé aucune charge de nos compétences. Donc, on va en profiter pour prendre le petit boost. Et alors, qui c'est qui va look out ? Je crois qu'il y en a un qui n'est pas efficace en look out. Toi, tu vas regagner ton moral assez facilement. Donc, tu vas surveiller. 5% de chance. C'est bon. Voilà. Ils sont bien boostés déjà. Ce combat, il est visible. Ce qui veut dire qu'on ne sera pas en douche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un petit bonecrusher tout seul. Là où un arbalétrier. Là, on a un groupe un peu plus conséquent. Mais qui sont assez loin. Ok. Donc, l'objectif, ça va être de défoncer rapidement ceux-là. Ici, on est à portée. L'arbalète pourrait nous taper assez vite. Mais... On joue avant lui. Donc, on va se focus sur celui-là. Focus sur celui-là. Bon, par contre, on est un peu loin. Je pourrais venir ici lancer un sort, éventuellement. On va peut-être plutôt mettre l'archère là, du coup. Et là, on va aller cogner avec nos corps à corps. C'est parti. Hop, on se faufile. On va lui mettre une double flèche directe. Alors, les planches là, si on fait une attaque qui fait des dégâts lourds ou si on repousse quelqu'un dessus, ça peut péter les planches et il tombe dans le trou. C'est rigolo. On va aller se planquer par là et on va lui mettre à lui des dégâts crush. Comme ça, ça lui défonce bien la tronche. Ici, au final, ils se sont bien mis en ligne. J'ai bien envie d'aller en profiter pour leur mettre un petit peu de dégâts de flamme. Voilà, là, il est tombé dans le trou. Bim, il est mort. Lui, il va revenir, mais on va le tuer d'ici là. On va se prendre une arbalète, du coup. Ouh, 138. Ah ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre le risque. Oh non, c'est rigueux. Si je me mets là, je peux le voir. Ouais, on va finir ça. Bon, un critique, ça ne vaut pas trop le coup de faire un critique là-dessus, mais tant pis. Du coup, il faut qu'on court, là. Ici, on va se rapprocher là et on va essayer de finir celui-là. 84% de chance. Parfait. C'est déjà ça. On va aller... Ah merde, non, mais non, pas par là, débile. C'est pas grave. C'est son... C'est son bouclier qu'a pris. On la rate. Magnifique. Allez, bim, sur sa tronche. Il est stun. Parfait. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Ce serait bien de lui faire mal. Alors, il est résistant au piercing, mais la double flèche, c'est quand même globalement très mal. Ici, on est capable de le cerner. Comme ça, 100% de chance de toucher. Et c'est le décès. Toi, tu te débarrasses de lui. Toi, tu te débarrasses de lui. Voilà. Ici, on tue celui-là. Il n'en reste plus que celui-ci à gérer. On va garder quelques points de compétences quand même pour la bataille finale. On va faire un petit soin. Là. Voilà. Il s'est mis assez loin, le petit enfoiré, là. Si je vais ici, est-ce que je le vois ? Non, je ne le vois pas. Ici, je pense que non plus. Donc, on va se rapprocher par là. On va aller le fixe. Même si on ne peut pas taper. Tant pis, on sprint. Ça, au moins, il sera obligé d'attaquer au corps à corps. Il fera forcément 50% de dommages. Il recharge, en plus. Encore mieux. Allez, la flèche. Voilà. Parfait. Alors, il faut le tuer, maintenant. On peut faire un petit soin supplémentaire. sur elle-même. Voilà. Comme elle est quand même un petit peu endommagée. Et c'est Malvin qui va se débarrasser du cadavre. Voilà. On gagne une petite aile qui pourrait nous permettre de remonter un peu le moral. Mais le moral est plutôt bon. Alors, 398. Non, c'est 200 le soin. Donc, ça ne vaut pas le coup. Il nous reste deux scootings. On va scooter ici. Un coffre fermé. Parfait. On a la clé. C'est bon, ça. Non, c'est G. Alors, on a trouvé une armure d'écaille. Dans le cuir. D'écaille en cuir. Voilà. Traduction approximative. Broudinette, tu pourrais la prendre. Romus, non. Shinsuke, toi, non. Parce que c'est toi qui as le vieux malus de moins 20 d'armure. Donc, on va le donner là, je pense. Et ça, est-ce que ça vaut le coup ? Moins 5 d'évasion ou moins 1 de vitesse ? Non, ça ne vaut pas le coup. Et le parchemin, il fait quoi ? Évasion plus 4. Mais par contre, c'est sur un bouclier. Pour l'instant, on n'a pas de bouclier. Donc, on ne peut pas le mettre. Je crois qu'on booste l'esquive de Shinsuke. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout son truc de prédilection. Allez, il nous reste un scooting. Ah, merde. Il nous reste un malus aussi à prendre. Oh, c'est tellement dur. On ne peut plus. Evade ou faire des attaques d'opportunité. Ça, c'est la violence. Du coup, on a trouvé une idole. Mais en fait, il n'y avait même pas d'hôtel dans le donjon. Bah, tant pis. On a trouvé une map. Une carte qui ne nous avance à rien du tout. Allez, c'est parti. Protégeons le jeune mage. Alors, comment ça se passe ? Il y a beaucoup de monde. Là, il y a un spectre tout seul. Et là, il y a trois mecs. On pourrait, de manière assez efficace, là, aller mettre des compétences dans leur tronche. Après, ils jouent direct. Ils jouent en premier, en fait. Ah, non, ils jouent en premier. Il faut qu'on se déploie super loin. Même plus vite que... Attends, il a quoi comme attaque, lui, là ? Ok. Ah oui, c'est lui qui fait les... Le truc de... DOS, là. Ok, il est un peu énervé. On ne peut pas se déployer plus loin, de toute façon. Donc, on va faire comme ça. Bois-vous un coup. Il me semblerait que j'ai oublié de ranger ma... De remplir ma... 250 de dégâts, monsieur. Alors, ça, c'est Overwatch. Mais ça ne marche pas sur les spectres, parce qu'il se téléporte. Ça marcherait sur lui, éventuellement. Mais... On ne fait tellement rien comme dégâts. On va faire un Overwatch, quand même. Ici. En plus, il s'est mis à un endroit où on ne peut pas le cerner. Est-ce que, du coup, je le laisse venir ? On pourrait peut-être l'attirer. Je crois que toi, tu as une compétence pour ça. On va channel un bouclier. Oh, si, ça marche, tiens. Ah, intéressant. L'Overwatch marche sur les morts-vivants. Ça, c'est cool, ça. Alors, toi, mon cher. Tu vas faire une petite berceuse pour soigner par là. Et du coup, ce qu'on va faire... C'est qu'on peut, du coup, finir... Celui-là, en plus, celui-là, il soigne ses copains de mémoire. On va profiter qu'ils se sont bien mis en ligne, pour leur cramer la tronche. Même si les dégâts sont relatifs sur lui. Oh, elle lui a mis un bouclier, en plus. Sérieusement. Sale bête. Ok, il faut qu'on se débarrasse de lui. Toi, tu soigne et tu as le bouclier. Tu ne peux pas... Essayer de taper là-dessus. Voilà. Se débarrasser de ce truc. De préférence, assez vite. Ok, ça l'attire à moi, ça. Pourquoi pas. Ce n'est pas forcément le truc le plus pertinent que j'avais en tête. Mais on va lui foutre le feu à lui, du coup. Tout en cernant celle-là. Oh, il nous a mis peur sur les deux, là. Malvin qui s'enfuit. Pas cool. Ah, le coup critique. Ouh, le bouclier qui a été pulvérisé. Ok, là, on a résisté à la peur. On n'a pas d'attaque d'opportunité, vu que ce truc-là n'attaque pas vraiment, en fait. Si je me mets là, je peux le finir, celui-ci. Non, je ne le vois pas. Ce truc me cache la vue. Du coup, on va se mettre plutôt là. Pourquoi je ne peux pas lui tirer dessus ? Parce que là, ma vue est cachée, également. D'accord, d'accord. Je tire sur lui, ce n'est pas grave. Et là, il faut qu'on bute ça, parce qu'elle est coincée. Voilà, Malvin qui est en panique dans toute la map, là. Il reste un peu de bouclier. Là, je lui ferai 121 avec sa 93. Bon, on va utiliser nos compétences, vu que c'est les dernières, de toute façon. Oh, le coup critique qui fait plaise. Allez, bim, dans sa tronche. Bon là, il va nous mettre un petit malus de morale, mais on est quand même plutôt bien. Ouf, ça pique. Je vais prendre la place ici, et on va commencer à lancer quelques flèches sur lui. Pourquoi il ne peut pas tirer, là ? J'ai dû prendre un malus à la con. Ce qui fait que je ne peux pas tirer par-dessus mes copains. Ah, mais non, parce que je suis au contact de lui. Donc je ne peux attaquer que ce qu'il y a au contact, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié ça. Quand on est au contact avec un tireur, on ne peut attaquer que ce qu'il y a au contact. Bon, bah, voilà. Un petit coup critique, on se débarrasse de ça, au moins on est bien. Allez, hop. Il faut focus lui maintenant, parce qu'il est hyper énervé. Malvin, t'es le seul qui fait du dommage crushing. Donc on a besoin de toi. Waouh, ça pique. Il va falloir qu'on se soigne, là. Hop. Malvin aussi, il peut soigner, mais j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu de dégâts. Ouais, bon, c'est vrai, ça reste relatif. Si je fais ça, je le tue. Ouais, si je fais ça, je le tue. On crame la compétence. Voilà. Et on gagne. Oh, une baguette d'os rare. Nice. Bien sûr, on loot. Allez, tu devrais rentrer. Alors, tu devrais remercier ta maman. C'est elle qui nous a envoyé vous trouver. Alors, on va rentrer. On a fait le tour du donjon. Nickel. Et on a exploré 100% des tuiles. Ça donne 200 d'XP bonus. Ah, je ne savais pas ça. Cool. Et en plus, ça nous donne une map qu'on peut vendre pour des latunes. Ok, très bien. Ah bah, oui. Du coup, ça rend effectivement encore plus intéressant le fait d'explorer complètement un donjon. Carrément. C'est très intéressant. Alors, on va rendre la quête. On va refaire le petit truc. Est-ce que vous pourriez l'envoyer au cercle de magie ? Au cercle des magiciens. Comme ça, peut-être qu'il pourrait être intéressé. Est-ce qu'il est revenu, notre ami Ardarin ? Non, il reste 11 jours encore. Par contre, Rick est passé niveau 5. Alors, ah, ça taunte la cible, son Blazing Lange. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Taunt duration, mouais. Ce n'est pas hyper ouf. Le taunt. Donc, il n'est pas trop fait pour tanker. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plus de dommages, plus de charges. Alors, le problème du piège, c'est que c'est très circonstanciel. Contre le pilier infernal. Ah, pas mal. Avec ça, on aurait le Fuel by Fire. C'est sans compétence passive, là. Ce qui fait que s'il est à côté d'un ennemi qui brûle, il a 5% de puissance en plus. Et du coup, là, on aurait 5% de critique en plus. Et en plus, ça nous amène vers Potency, j'aime bien. Ah, on va prendre ça. Ah, mais on en a un autre. Ah, mais on a un autre, on avait 2 points. Au niveau 5, on apprend 2 points. Ok, cool. Alors, là, par contre, l'évasion avec son armure, là, ça aide pas. Par contre, on peut monter son critique et sa santé. On va pas se gêner. Donc là, on aurait 16% de critique si on est à côté d'un ennemi enflammé, quoi. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Bon, il n'y a plus de contrat ici. On va quand même regarder vite fait la marketplace au cas où... Non, rien d'intéressant. Alors ça, on peut le vendre pour 105. Donc ça profite des bonus. Donc on va attendre d'être à un endroit intéressant. Cela dit, notre storage, il est plein. Non, il n'est pas du tout plein. Il n'est pas du tout plein. Donc il va être temps d'aller faire un petit tour par là-bas. Pour aller chercher notre huile, notre cire. Buroudinette, qui veut renégocier son contrat. Allez, c'est parti. Ardarine, est-ce de nouveau soigné ? Parfait. Ouh, bah là, il y a la salle à teuf, là. Qu'est-ce qu'on a ? Des morts vivants. Une fête planifiée par les nobles. On peut vendre la nourriture, le vin, les épices et le sel pour beaucoup plus cher. Et en plus, il y a une fête foraine. Ah, bah, on va se faire des couilles en or, là. Alors déjà, la quête. Alors vous êtes ici pour l'huile et pour la cire, j'imagine. Ça fera 332. Ok. Parfait. Pourquoi pas. Donc du coup, on a récupéré les trucs, j'imagine, quelque part. Alors, ça, c'est de la médecine. Ah, zut. Le grain, c'est pas ouf. Par contre, on peut vendre l'alcool pour 75. Ouh, le sel pour 522. Ah bah, oui. Carrément couille. Et les épices pour 186, on vend. La viande pour 116. C'est plus de deux fois le prix. Là, on se fait pas mal de sous, là. Ah, et on a des boucliers. Alors, c'est relativement rare. Donc on va prendre les deux. Et comme ça, on va pouvoir en mettre un sur Shinsuke. Et on va pouvoir lui mettre le parchemin de blocage. Alors, attendez. Juste, je vérifie. Ça, ça fait juste 1 de défense, ouais, donc. Parce que le problème, c'est que ça fait 3 de défense et que ça lui sert à rien, la défense. Mais il n'y a pas de bouclier qui fait de l'esquive. Donc on va lui rajouter ça. Hop, on passe à 4 d'évasion. Alors, c'est pas ouf, hein. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur monter cette statistique. Et l'autre bouclier, on va le mettre sur Alastra, le petit bouclier. On passe à 14 de défense. C'est quand même pas mal. Ardarin, tu vas pouvoir prendre cette petite baguette. Tu gagnes 16% d'accuracie, puisque tu perds ton malus de moins 8 et tu gagnes 8 de bonus. Tu feras un peu moins de chance de critique, mais de toute façon, tu es à 0 à cause de ton overconfidence. Donc ça me va plutôt bien. 85 de puissance contre 78. C'est même plus puissant. Il passe à 140 de puissance. C'est le plus costaud, hein. C'est clairement lui qui fait le plus de dégâts. Il est là pour cogner. Du coup, ouais. Là, il y a une autre pop-up. Ouais, Talyron est préparé, se prépare. Alors, Talyron, c'est qui ? Si on regarde la map. Talyron, c'est ceux-là. Ok, donc c'est vraiment le truc central. Donc ils sont en train de se préparer à la guerre, mais on ne sait pas contre qui. Ils ont la possibilité d'attaquer tout le monde, en vrai. Ici, qu'est-ce qu'on peut recruter ? Non, ce n'est pas ça. Infirmerie, non. La taverne. Qu'est-ce qu'on a ? On a un pugiliste. C'est un âge de 19 ans qui pourrait faire un aminou. Qu'est-ce qu'il a ? Alors, 25% de fatigue en moins. Il est un petit peu nerveux, donc il peut agir impulsivement. Et il est un peu dur de la feuille. Ce serait intéressant, je pense. Ce serait intéressant. Alors, il n'est que niveau 1. C'est un peu dommage. Mais on va le prendre. Allez, pour 3 ans. Et donc, du coup, on va lui filer ça. Et ce sera... Tac. Aminou, qui attendait son pugiliste depuis un bon moment. Alors, je n'ai pas regardé ce que ça faisait, Pathfinder. Pathfinder, 25% de chance d'identifier les pièges et les événements proches. Cool. Ah, et en plus, le déclencheur pour les donjons est augmenté de 10. Ça, c'est cool. Et 1 point de bonus ? Bah, vas-y, prends. Prends, prends, prends. Et on va mettre l'autre. Non, il est déjà sur Yuvalis. Il y en a une. Voilà, toi, tu n'avais rien. Donc, tu vas devenir Pathfinder. Voilà, parfait. Ça, c'est fort, ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? Des menaces dans les catagrombes. Et une ressource rare à récupérer dans une crypte. Ouais, on va faire, je pense, les deux. Alors, ici, on a quelqu'un qui a perdu sa sœur. Là, oui, l'année dernière. Et il va souvent dans la crypte pour lui rendre hommage. Malheureusement, il y a des morts-vivants partout. On prend. Et ici, c'est quoi son travail ? Il a besoin de matériaux rares qui peuvent seulement être trouvés dans les cryptes. Le métal de l'homme mort. OK. C'est particulier. Comme truc, mais bon. En plus, c'est tout proche. Alors. Éliminer les morts-vivants. C'est parti. Ah. Alors. On est en plein cœur de la nuit. Et pourtant, beaucoup de nos compagnons sont encore en train de se balayer dans le camp pour papoter et aiguiser leurs armes. Alors. On est debout. On fait des signes à ceux qui nous remarquent. Et on leur souhaite bonne nuit. Alors qu'on arrive à notre tente, il y a Eurik qui apparaît. Alors. Qu'est-ce qu'il veut, Eurik ? Je voudrais vous exprimer ma gratitude, Daemon. J'ai souvent eu l'impression d'être un étranger, mais pour la première fois depuis un moment, je me sens comme à la maison. Vous avez rassemblé une belle équipe. Presque une famille, je dirais. Ils surveillent les arrières les uns les autres. Et c'est vraiment rare dans ce monde. J'espère que notre amitié pourra continuer, Eurik. OK. On gagne de la loyauté avec Eurik. Parfait. Bonne nuit. Ce sera bientôt le matin. Cool. Et on est en automne. C'est vrai qu'il y a 120 jours dans une année, en fait. Donc ça passe vite. On est déjà à deux ans. Très bien. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Il y aura probablement des hôtels. Et on ne peut pas scout. Waouh. On ne peut pas scout. Ça, ça pique. Il va nous falloir un Pathfinder. Il y a E3. Ils sont well rested. Donc on va les prendre. Alors on a un level 1. Donc avec un level 1. Ce serait bien de prendre Eurik quand même. On a nos deux tanks. Du DPS, du DPS, du DPS, Eurik pour encaisser un peu plus et taunt. Ok, c'est parti. Donc si on va trouver des hôtels, on va prendre du comme ça. On va prendre qu'un seul bandage. On va prendre 200 balles. On est quand même plutôt pété de thunes. Il va peut-être falloir qu'on agrandisse notre inventaire de mission. Ouh, c'est de la merde ce truc. Alors on va là. On ne peut pas scout. Donc on va devoir y aller. Ah, c'est une carte. Elle donne deux points d'intérêt. Ici des traces et là un hôtel. Fantastique. On va tenter un ennemi proche. Tout là-bas. Ok, donc il y a deux combats. Donc tous les combats sont là. Donc tout le reste, ce n'est pas des combats. On va regarder ça. Un cartographe. 150 pour la carte. On prend. Franchement, on peut carrément se permettre. Ça va nous éviter les emmerdes. Voilà, genre on sait que ce n'est même pas la peine d'aller jusque là. Après, si on explore tout, on a des bonus. A garder en tête aussi. Et salut Gilden, bienvenue sur le live. Alors, on peut lui offrir une idole. Qu'est-ce qu'on a ? Restaure 30 morales. Ou des trucs inconnus. On va prendre un truc inconnu pour le fun. Alors, on a 200 de bouclier anti-dommage. Pour le prochain combat. Et c'était un hôtel de Terra, la déesse de la protection. Ça, c'est fort. On va jusqu'ici. Hop. Une petite potion de soin. On prend. Alors, du coup, je pense qu'on va aller ici et là pour avoir le bonus d'exploration. On sait qu'il n'y a pas d'événement trop pour Havre dans le donjon. Alors là, il y a besoin d'utiliser la clé. Hop. Alors, ça ne va pas leur faire plaisir à eux, là. Mais tant pis. On va là. Et après... Non, non. On trouve un autre chemin. Demi-tour. Il y a un autre chemin, on le sait. Donc, on ne va pas s'emmerder. 100% de chance de critique pendant le premier round du combat. Parce qu'on a laissé une pile de cadavres de côté. Et du coup, ça rend nos ennemis énervés. Très bien. Ça fait plaisir. Et bah, allons-y. Alors, heureusement qu'on a notre bouclier, du coup. Alors, en plus, les chiens vont jouer en premier. Donc, de toute façon, ils vont venir nous cogner. Après, il y a ceux-là qui vont jouer. Donc, ça veut dire qu'on va se mettre un peu derrière et qu'on va tanker. Le chien, de toute façon, il peut toucher tous ceux qu'il veut, l'a envie de toucher. Donc, on va prendre. Et il vient là. Coup critique. 48. Oh, bah, ça va. Ça va. La bonne vieille technique de la boule dans le coin. Bah, quand t'as un event qui te dit, tous les ennemis, ils ont 100% de coup critique. Ouais. Ouais, t'as envie d'éviter qu'il te tape, quoi. Donc, tu mets tes tanks devant et tu te fous dans un coin. Excusez-moi, je remplis un petit coup ma bouteille d'eau. Et j'arrive. Alors, à nous. Oh, bah, t'as un sacré déplacement, toi, dis donc. 5 de mouvement. Ah oui, pas mal. Alors, ça, ici, je me souviens bien. Ouais. Il peut se sacrifier pour soigner ses ennemis, lui. Donc, il faut qu'on se débarrasse de lui assez vite. Eux sont loin. Donc, je pourrais aller dans son dos. Ouais, je peux carrément aller dans son dos. Et donc, là, alors, toi, t'as quoi ? Ah, il a la super compétence qui fait qu'il peut frapper un ennemi, se téléporter dans son dos et le frapper de nouveau. Et ça, je crois qu'il peut se téléporter sur une case vide. Ouais, c'est ça. Genre, je peux faire ça. Ah non. Ici. Et là. Et je t'appuie. Bim. Voilà. Ça, c'est de l'efficacité. Est-ce que j'ai moyen d'aller mettre une petite tatane ici ? Moins 50% de dommage, mais c'est quand même propre. 76% de chance de toucher. Allez, vas-y. Avoine. C'est raté. Ardarin qui revient à peine de l'infirmerie et qui se rate. Bravo, Ardarin. Il faut ce qu'il faut et s'attendre à avoir des pertes. Bah... Pour l'instant, j'arrive à éviter les pertes. Oups. Oh, la désintégration d'Alast, quoi. Tant de violence. Tant de violence. Qui va jouer après ? Il y a lui qui va jouer. Ah, il y a aussi une saloperie, là. Il est où ? Oh, il est tout là-bas. Je peux poser un petit piège. J'ai bien envie de me mettre là. Et de poser un petit piège. Qui va le repousser contre le mur, là. Tiens. C'est rigolo. Alors, est-ce qu'il vient vers nous ? Non, il vient par là-bas, enfoiré. C'est le risque. On a toujours notre bouclier. Par contre, on va essayer d'éviter de se faire cerner. Donc, on va se mettre là. Pareil, là. On ne va pas pouvoir éviter à l'infini les coups. Donc, on va mettre le petit coup de pied qui rate. Alors, toi, tu as quoi, déjà ? L'Ark Lightning. C'est parti. Electrocute-moi ce monsieur. Bah là, du coup, on va se mettre par ici pour se préparer éventuellement à le cerner, lui. Oh, sérieux, quoi ? C'est 18 PV au machin, là. Il faut en finir un moment. Allez, on va dans son dos. Comme ça, 100% de chance de toucher. Voilà. Bon. C'est un peu abusé, le 118. Mais, parfois, hein. Lui, on le tape et on le pousse sur notre copain. Voilà. Le bouclier de 200 qui fait le taf. On commence à être un petit peu à court, mais... Il nous aura quand même bien protégé. On le tue. Il n'y a pas une zone de contrôle. Il y a complètement une zone de contrôle. Si, si, tout à fait. Si un ennemi passe à côté de nous et sort de notre zone, ou si nous, on passe à côté d'un ennemi et qu'on sort de la zone, tu vois, typiquement, là, si j'essaie de partir jusque là, ça me dit que là, je vais me prendre une attaque gratuite. Mais, par contre, on peut se déplacer autour des ennemis sans qu'ils nous tapent. Tant qu'on ne sort pas de sa zone, on peut se déplacer. Ce qui fait que là, par exemple, je peux aller dans son dos. Comme ça, je le cerne. Et quand il est cerné, ça annule son évasion et on a 100% de chance de le toucher. Un truc du style. Ici. Là, notre bouclier va commencer à être un petit peu endommagé. Ah, en plus, il faut tuer celui-là. Ouh, l'enfoiré que nous esquive. En plus, les morts vivants, ils tombent en tas d'os par terre et il faut leur retaper dessus au moins une fois, sinon il ressuscite. Ce qui n'est bien sûr pas très sympathique. Voilà, lui, il est fini. On va en terminer avec son cadavre tout de suite. Allez, il va avoir le droit de taper encore une fois. Ça, c'est dommage, ça. On va se soigner. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir aller le finir avec lui ? On va pouvoir le finir avec lui. On est trop loin pour aller finir ça, donc on va juste mettre un petit coup. Si c'est pareil, alors on pourrait le tuer avec notre compétence, mais ça ne sert franchement à rien. Allez, bim, voilà. Zéro loot, nickel. Ça fait bien plaisir. Bon, il ne nous reste plus que le combat du boss. On n'a plus notre bouclier, mais on s'en est plutôt très bien tiré. Au niveau des trucs à utiliser, il n'y a pas besoin. Donc c'est parti. Alors, oui, c'est l'espèce d'invocation. Le nécromancien qui a essayé d'invoquer des morts vivants et qui s'est fait dépouiller la tronche parce qu'il s'est largement foiré. Et c'est à nous de faire le taf, maintenant. Alors, il y a du monde. En plus, c'est du gros costaud. Ils sont bien au centre, donc on ne va pas utiliser la technique de la boule, là. Alors, on va jouer en premier. Toi, toi, ton Holy Barrage. Ah, mais ce n'est pas toi qui joues en premier, c'est elle qui joue en premier. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il faut qu'on les fixe. Donc on va tanker quand même. De notre mieux. Ce qu'on va faire, c'est que toi, Minou, tu vas utiliser ta compétence pour te TP et cogner. On va te channel un bouclier sur la tronche. Et ici, on va sans doute mettre un petit buff. Tu le téléportes ici, tu cognes lui deux fois. Et là, c'est parti. Un petit buff. Ça, c'est pas gentil, ça. Ah, mais ils ont toujours leur 100% de critique, là. Je n'avais pas vu ça comme ça. Allez, le petit barrage. Et ici, le petit pilier infernal. Ok, ça en fait un de moins déjà. Ok, là, il est plutôt bien placé, lui. Donc ça ne sert à rien de le repousser, parce qu'on va se retrouver ici. Ça sera de la merde. On va donc cogner. Ici, il nous faut soigner nous-mêmes, du coup. Alors si je fais ça, je touche tout le monde. Et là, je touche ce que c'est de là. Parfait. Plus de tue d'autres saloperies. La petite esquive qui va bien. Là, on n'esquive pas, par contre. On va se mettre là. Et on rebalance notre petit pouvoir. Bim. Et on va reprendre la place. Pour rebalancer un pilier de flamme. Tant qu'à faire. Parfait. Viens te mettre là. Alors lui, il a toujours son critique. Aïe. Il va être immune au stun, lui. Mais au moins, le bon crusher est stun. Ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on pourrait faire, c'est taper lui. Et repousser là. Et derrière, on le termine. Alors là, pareil, si je lance ça sur celui-là, je ne le vois pas. Ah non, je suis au contact même de la petite saloperie, là. Donc je suis obligé de la taper. Si je recule. Là, on touche tout le monde. C'est de la merde. Allez, on va faire un petit buff peut-être. De nouveau sur toi. Ok, très bien. Ok, lui, il est stun. Il ne va rien nous faire. Ce qui veut dire qu'on va cogner là. Toi, tu lui fous le feu. Avec un petit critique des familles. Ah, il est immune au feu, celui-là, par contre. Merde. Ah, ça, c'est pas bon, ça. On se débarrasse du cadavre. Ok, on va soigner un peu. Euh, bah, tapons pour sortir d'ici. Waouh, on se détend, les gens, on se détend. Euh, donc. Ouais, là, j'ai tout le mieux de sortir de sa zone, mais... Pas trop le choix, si je veux. Voilà, on va finir avec lui. Et pas être dans les caillasses. Et donc là, par contre, je peux aller ici. Et buter lui. Tu sais, à la fin de tour, normalement, il devrait se prendre les rochers. Je pense que ça le tue. Parfait. Belle fin de combat. Et on récupère une Iron Lamelard. Ouh, sympathique. Euh, on a fait 30 sur 30, donc on peut sortir. Nickel, on a de la carte. Ouais, c'est hyper rentable d'explorer à fond. Je m'en souviendrai. Du coup, on va arrêter le premier épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois ma petite gorgée d'eau. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada